Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher comporteur guinéen. Voilà, j'ai notre thème politique pour ce mari soir, cher comporteur guinéen. Alors, le thème, je dis tout simplement, notre transition va-t-elle mieux ? C'est la question que je pose. Alors, à travers mon analyse, j'essaierai tout simplement de répondre à cette question, cher comporteur guinéen. N'est-ce pas ? Je dis bien, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher comporteur guinéen. Très bien. Alors, notre transition va-t-elle mieux ? Alors, on peut facilement, vite répondre à cette question, n'est-ce pas ? Sans passer par l'analyse, je crois que chacun a sa réponse, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Après deux années, plus deux années de transition, alors, répondre à une telle question, franchement, je pense qu'un élève du collège pourrait facilement, disons, se tirer d'affaires. N'est-ce pas ? En donnant la bonne réponse, cher comporteur guinéen. Mais je vais faire une analyse, cher comporteur guinéen. Alors, d'abord, je dis bien, je parle de la transition, il faut que je répète cela mille fois, parce que je crois que dès le départ, l'analyse de Mouya est partie de travers. N'est-ce pas ? Dans la considération même du concept de transition, c'est quoi la transition ? Je crois que le problème a commencé là. N'est-ce pas ? Puisque quand les autorités de la transition, juste après la suite de Alpha Condé, définissent la transition comme un élément pour développer la Guinée, je parle de développement physique, n'est-ce pas ? Alors, il est question de construire des ponts, il est question de construire des routes, il est question de construire des villes, etc. Le développement dans le sens purement physique. N'est-ce pas ? Alors, depuis là, moi j'ai dit, alors voilà, il commence très mal. Il commence très mal. Et d'ailleurs, quand le premier ministre, Mohamed Béavogui, qui a été en fait nommé par la transition, alors je crois que le monsieur avait la conclusion dans la tête parce qu'il a dit très clairement que la transition, ce n'est pas pour le développement. La transition, c'est pour, en fait, l'établissement des institutions fortes. Et là, il y avait une contradiction entre le premier ministre, en fait, et son président. C'est vrai. C'est vrai, net. N'est-ce pas ? Alors, je reviens donc là-dessus, la transition, parce que si Mamadi Doumbouya, je vais le dire, je suis en train de faire une analyse objective, sinon ma position, très claire, Mamadi Doumbouya, il doit être dégagé. Je vais analyser objectivement, n'est-ce pas ? Alors, je me dis, il faut revenir sur le concept de transition. Mamadi Doumbouya, qui a dessous son gouvernement tout récemment, a-t-il compris, finalement, le sens réel de la transition ? A-t-il compris que, finalement, c'était une erreur de sa part, de son gouvernement, en disant que la transition, c'est pour le développement, en allant même tenter de copier, disons, à la pôle Kagame ? N'est-ce pas ? Mamadi Doumbouya, donc, a-t-il compris cela ? Je vais revenir, donc, sur la transition, parce que la transition, je crois qu'il m'a dit Doumbouya, alors, tout son groupe, si vous me suivez, je pense que je ne suis pas le seul, donc, à aller dans ce sens-là, si vous me suivez, n'est-ce pas ? Je dis toujours que la transition, je vais encore le répéter mille fois, Mamadi Doumbouya, que la transition, en fait, puisque nous avons le pouvoir que nous avons actuellement, c'est un pouvoir qui n'est pas issu des élections. Donc, automatiquement, logiquement, donc, on est dans la transition. C'est clair ? Donc, la transition, ici, terre à terre, l'explication, la transition, je vais le répéter mille fois, la transition, alors, il est question, disons, de ce passage, en fait, c'est un élément intermédiaire, la transition est là, ce pouvoir de transition est là, pour permettre le passage d'un état de gouvernance politique médiocre, que nous avons connu, par exemple, avec Alpha Condé, vers un état, disons, de gouvernance beaucoup plus disciplinée, structurée, un état, disons, de gouvernance respectueux des lois, avec, disons, des éléments, qui, ou, je vais dire, des hommes, qui doivent, effectivement, en fait, réaliser cet autre état de gouvernance disciplinée, également, insister sur leur honnêteté, leur état d'esprit incontestable. N'est-ce pas ? C'est ça, la transition. Donc, on a au milieu le pouvoir de la transition, on a d'un côté cet état de gouvernance médiocre que nous avons connu, totalement médiocre, irrespectueux des lois, de l'anarchie, s'il faut dire. Nous sommes là, presque nous sommes encore là. Après deux années de la suite d'Aqua Condé, presque nous sommes encore dans cet état, je dis bien d'ailleurs, presque nous sommes dans cet état de gouvernance médiocre, anarchique. Alors, il est question que cette transition, alors, nous prenne dans cet état-là, en nous mettant dans un état de gouvernance beaucoup plus discipliné, respirable, stable, politiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant. Mais c'est cela. N'est-ce pas ? Très bien. C'est ça, la transition. Alors, cette transition, que va-t-elle faire pour nous permettre de sortir de cet état de gouvernance médiocre vers cet autre état de gouvernance supérieure, j'appellerai ainsi. N'est-ce pas ? Il faut d'abord comprendre le problème. Mais c'est ça, on veut aller à un état de gouvernance supérieure, mais il faut d'abord comprendre cet autre état de gouvernance médiocre que nous avons connu ou dans lequel nous nous trouvons. Il faut comprendre cela pour pouvoir se programmer réellement. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il passait, qu'est-ce qu'il se passe avec Alpha Condé, autant d'Alpha Condé ? Qu'est-ce qu'il se passe réellement ? Il faut comprendre cela une fois que cela est compris. Et puis voilà, il y a question finalement de se programmer de façon méthodique et réaliser cet autre état de gouvernance que nous souhaitons tous. Gouvernance disciplinée, gouvernance respectueuse des lois. Alors, si nous faisons une étude claire là-dessus sur cet état de gouvernance médiocre, et puis on notera tout simplement qu'il y a eu un problème ou qu'il y a un problème de comportement des gouvernants. Il y a un problème de comportement, il y a un problème humain, s'il faut dire. Mais c'est cela, il y a ce problème-là, chère Comptogénien. Et comme c'est un problème humain, de comportement, n'est-ce pas, alors mais, dans ce cas, cette transition doit travailler ce point-là. C'est là qu'il faut travailler. Mais si vous vous dites, n'est-ce pas, avec un diagnostic raté, vous dites non, cet état, disons, de gouvernance médiocre dans lequel nous nous trouvions, écoutez, le problème ici, c'est, nous ne sommes pas développés. Nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas des aéroports, nous n'avons pas des transports, vous comprenez, en commun, etc., etc., nous n'avons pas d'avions, vous comprenez, disons, Air Guinée ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas ? Alors, si vous vous arrêtez là, écoutez, c'est faussé dans ce cas. Ou si c'est le cas, donc on peut comprendre que la transition insiste sur ce point de la développement. Mais ce n'est pas le cas. Le problème est loin de développement. Le développement est impossible sans, effectivement, une réaction disciplinée de ceux-là qui doivent gouverner. Et le problème est là-bas. Nous ne sommes pas disciplinés politiquement. Nous sommes très mal éduqués politiquement. Nous n'avons pas de valeur humaine dans le domaine politique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence positive. Il n'y en a pas. où il y a référence politique, mais dans le mauvais sens. Où chacun se dit, je suis nommé ministre, alors je dois remplir mes poches. Je suis nommé ministre, je vais bluffer. N'est-ce pas? J'envoie mes parents ailleurs, mes enfants ailleurs, ma famille ailleurs. N'est-ce pas? Et ça, dans ce moment, c'est grave. C'est le compteur guinéen. N'est-ce pas? Donc, on a une transition, effectivement, tu dois travailler sur l'aspect humain. C'est le compteur guinéen, mais c'est vrai. C'est l'aspect humain. Nous sommes très mal éduqués politiquement par là. N'est-ce pas? Et malheureusement, Mali Numbuya et son groupe ne l'ont pas compris. Oh, ils l'ont compris, mais bon, voilà. Ils ont autre ambition, chers compteur guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je vais dire dans ce cas, si nous prenons, par exemple, je dis bien, l'aspect humain, nous sommes nuls, totalement nuls, je veux dire, nuls, sinon après avoir investi Alpha Condé, tout ce qu'on a su, vu au temps d'Alpha Condé, et qui est la même chose répète après, deux années après, mais franchement, nous sommes très mal éduqués. Ils n'ont pas de valeur, je dis bien, de référence. Ça, c'est grave. N'est-ce pas? Vous prenez le cas, par exemple, ça c'est tous les ministres, tous les ministres de la gouvernance qu'ils ont connue pendant les deux années. Je prends l'exemple sur Charles Wright. C'est un exemple typique, chers compteur guinéen, de comportement humain, de comportement sur lequel cette transition devait réellement travailler, retravailler, travailler, retravailler, ce point-là. Imaginez un Charles Wright, ministre de la justice, chers compteur guinéen, qui d'un côté, vous l'entendez, vous dites, écoutez, on a le meilleur ministre de la justice, depuis toujours, si vous l'écoutez. Mais de l'autre côté, c'est de l'hypocrisie totale, on ne le reconnaît pas, chers compteur guinéen. Je suis sur l'aspect politique. Charles Wright, qui est ministre de la justice, qui envoie, par exemple, sa famille, toute sa famille, qui prend sa famille envoyée en France pour demander l'asile politique, s'il vous plaît. C'est très grave, c'est quand même extraordinaire. Il est ministre, s'il vous plaît. En fait, demander l'asile, c'est être refusé, c'est-à-dire que vous avez un problème chez vous, ça ne va pas. Ça peut être le domaine économique ou purement politique où vous êtes pourchassé, etc. C'est-à-dire que vous avez un problème chez vous. Et vous demandez l'asile. Refuse. Vous demandez de l'aide dans un autre pays. Et vous, vous êtes ministre de la justice. On dit que le ministre d'État Charles Wright, il envoie sa femme, ses enfants, demander de l'asile en France. C'est-à-dire dire en France que, écoutez, nous avons des problèmes dans notre pays. Ça ne va pas. N'est-ce pas ? Et là, on n'ira pas, mais écoutez, madame, votre mari, qu'est-ce qu'il fait en Guinée ? Elle ne dira jamais mon mari et les ministres en Guinée. Jamais. Extraordinaire. N'est-ce pas ? Voilà, ça c'est un autre aspect de problème de comportement des administrateurs chez nos chers et c'est-à-dire ? N'est-ce pas ? Et c'est là que la transition doit travailler. Regardez, après deux années de transition, on a encore des individus, un ministre qui se comporte ainsi. N'est-ce pas ? Alors, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est grave, c'est très grave, s'il vous plaît. Charles Wright, si je prends le cas de récent, on parle du retour de Baidi Aibon. Je ne suis pas contre que le monsieur revienne en Guinée. D'accord ? Mais qu'il soit encore reconduit, c'est-à-dire encore à la banque centrale, sachant le niveau de ce monsieur, le niveau, je dis bien, de ce monsieur, c'est quand même extraordinaire qu'il revienne encore à ce poste. N'est-ce pas ? Et il revient, là, c'est sans, en fait, surprise, c'est pour jouer, disons, ce qu'on appelle si de la politique politicienne. N'est-ce pas ? Il se retrouve, le pouvoir se retrouve face à un problème grave. N'est-ce pas ? Alors, il faut tout de suite rendre un mot à l'intention de récupérer ce terrain politique. N'est-ce pas ? Il faut tout simplement dominer, en fait, l'opinion publique. Il faut éviter, par exemple, des révoltes par-ci, par-là. On note que dans la partie calume, en fait, quelques éléments, quelques graines, en fait, de révolte qui se préparent. N'est-ce pas ? On peut facilement comprendre, dans les faits, que Baudi Aibon est rappelé, effectivement, c'est pour jouer dans ce cadre-là. Ce monsieur qui, effectivement, a une certaine popularité dans cette contrée de calume. C'est clair et net. Voyez-vous ? Alors, on reconnaît le comportement de ce monsieur. Mais voilà, un comportement qui est loin de cet état, n'est-ce pas, que la Guinée veut, réellement. N'est-ce pas ? Avec des administrateurs disciplinés, compétents, honnêtes, sérieux. Mais voilà, il y a des bottes qui reviennent pour travailler où à la Banque Centrale Chèque-Counte-Guinéenne ? N'est-ce pas ? Voilà, il y a pas mal d'exemples. Ce monsieur, par exemple, qui a acheté cette villa aux États-Unis de plus d'un million de dollars. N'est-ce pas ? Un autre comportement alors, voilà, qu'effectivement, qui fait que nous sommes beaucoup en retard. Ils sont nombrés tous presque se comportés ici. Tous. parce qu'ils sont là nommés ministres, nommés directeurs par-ci par-là. Ils se disent, écoutez, ils se font se comporter comme si demain c'est la fin de la transition ou demain c'est la fin du monde. Donc, il faut tout faire, remplir les poches, faire tout. Tous se comportent ainsi, chers compétents guinéens. Et pourtant, cette transition doit t'appeler à mettre fin à de tels types de comportements, chers compétents guinéens. Vous êtes nommés ministres, vous êtes nommés administrateurs, fonctionnaires, quelque part, alors, mais écoutez, vous respectez la légalité, vous respectez votre cadre de travail. Mais ce sera, vous êtes payé, vous avez votre salaire, que vous respectiez ce salaire-là, chers compétents guinéens. Sans cela, on ne va nulle part. Et cette transition, chers compétents guinéens, c'est pour cela. C'est pour cela, cette transition. On est mal disciplinés politiquement par tous. Alors, c'est pour ça que moi, je disais, j'adore qu'un militaire arrive au pouvoir pour une transition, parce que le militaire, il y a le bruit des bottes, le militaire, il y a ce côté craint, le militaire, il y a ce côté, n'est-ce pas, je dirais, physique, l'alimentation de la force, pour faire respecter la loi. Non pas pour, dans le cadre, donc, de la dictature, mais utilisant la force, n'est-ce pas, poussant aux guinéens, poussant les guinéens à respecter également la loi, à apprendre à respecter la loi, à être respectueux des lois. C'est là, dans ce cadre-là, j'ai eu un bon militaire, patrote au pouvoir, pour un temps raisonnable. Et le fait, eux seuls peuvent le faire, comme on en a dit, dans d'autres pays. N'est-ce pas, chers compétents guinéens, c'est cela. Très bien. Alors, je ne sais pas si Mamadine Mbouillard comprend cela. A-t-il compris ce fait, parce que le gouvernement a été dissous. Alors, pour quelles raisons ? Moi, je pense qu'il y a, donc, effectivement, de véritables problèmes. Il y a eu blocage, mais c'est vrai, pendant deux années, alors, vous vous comportez de travers, vous ne respectez pas ce qu'il faut, vous ne avez pas de valeur positive, valeur de référence positive, il est normal qu'effectivement, que les choses aillent très mal. Mais c'est clair, qu'il y ait un blocage, comme maintenant. N'est-ce pas, on dirait qu'il y a eu une sorte de bras de fer entre Charles Wright, le ministre de la Justice, son premier ministre, mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Est-ce seulement ça ? Non. Moi, je pense que c'est d'une façon générale. Mamadine Mbouillard, donc, parlant de la transition comme moyen de développer la Guinée, et non comme moyen, effectivement, de pousser les Guinéens à effectivement être respectueux des lois. Vous comprenez ? Je pense que c'est là le problème, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mamadine Mbouillard, a-t-il compris quelque chose ? Mamadine Mbouillard, a-t-il, finalement, a-t-il des regrets ? Que, il s'est trompé pendant les deux années ? Ou il ne s'est pas trompé, mais, bon, voilà, lui, il s'est dit, bon, écoutez, je fais comme je veux, mais il a compris que cela ne peut pas aller ? N'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller ? A-t-il compris tout cela ? Et finalement, veut-il tirer des leçons ou veut-il rectifier, en fait, le tir ? En nommant, par exemple, un politicien premier ministre, Baouri, parce que Baouri, c'est un politicien, je dirais, technocrate, de formation, mais que nous connaissons depuis toujours comme politicien, il est un leader du parti politique. Et parce que cette transition, il faut un politicien. Il faut un politicien. Un politicien parce qu'il est question, effectivement, de discipliner politiquement les guinéens, d'éduquer politiquement les guinéens. Donc, on a besoin d'un politicien qu'on prend une ministre, c'est vrai. Baouri a-t-il été nommé donc dans ce cadre-là ? N'est-ce pas ? Baouri est-il le fruit, disons, du regret de Mamadi de Mouya pour sa gestion pendant deux années de la transition ? C'est cela, le fruit, le fruit de ce regret. Et si c'est cela, tant mieux, on dira bravo. Peut-être qu'il y aura changement. N'est-ce pas ? Parce que si Baouri est le fruit du regret, alors Mamadi de Mouya qui regrette, qui finalement veut en fait rectifier le tir et qu'il choisisse Baouri, alors on se dit, effectivement, c'est pour finalement essayer de gouverner autrement que pendant les deux années qu'on a commis. N'est-ce pas ? Alors, je vais dire Baouri. Baouri ou Baouri est-il ou a-t-il été nommé pour ou dans le cadre de la politique politicienne ? En ce moment, Mamadi de Mouya ne regrette rien. Il regrette que pendant les deux années, il n'est pas arrivé à canaliser, n'est-ce pas, les Guinéens, à tout simplement indoctriner les Guinéens parce que cette popularité ne l'a pas eu, il regrette. Alors, il écoute Baouri donc dans ce cadre de politique politicienne pour pouvoir effectivement casser les vrais opposants, les vrais leaders politiques, par exemple, casser l'UFDG. Ça peut être ça aussi. Et si c'est cela, alors nous sommes très mal partis, chers compatriens. N'est-ce pas ? Et par là de Baouri, Baouri, qui est maintenant Premier ministre, j'ai toujours critiqué Baouri dans toutes ses actions comme ce monsieur qui ne cherche que de la place, n'est-ce pas, à être ministre. Je fais une analyse objective. Baouri maintenant est le premier ministre. Premier ministre. Alors, Baouri a-t-il la même façon d'analyser que le premier ministre, l'ancien ministre Mohamed Beyavogui ? Baouri pense-t-il aussi que la transition c'est pour le développement ou c'est pour éduquer d'abord les Guinéens politiquement ? J'aimerais le savoir. Baouri, pour une transition qui doit en fait discipliner politiquement, éduquer politiquement les Guinéens, cherchant à établir de véritables institutions de la République dans un délai raisonnant. Baouri, c'est cela sa conception ? Maintenant, il est premier ministre ? Est-il capable maintenant de le démontrer à Mohamedou Mouya que vous l'avez compris, la transition ce n'est pas pour le développement, la transition c'est pour d'abord éduquer les Guinéens pour que nous soyons tous respectus des lois ? Baouri sera-t-il capable de le faire ? Je pense qu'il a la chance de le réussir si Mohamedou Mouya a le regret pour avoir mal dirigé la Guinée pendant les deux années passées. Si c'est cela, Baouri peut finalement réussir parce que si Baouri se révolte par exemple, impose son programme sur la table, Mohamedou Mouya sera-t-il capable de faire enlever Baouri sachant Mohamedou Mouya donc qu'il regrette déjà la gestion des années parce que ça ne fera en ce moment qu'aggraver la situation ? Sera-t-il capable de le faire ? Je serai contre le bien. N'est-ce pas ? Alors, Baouri, je dis bien, va-t-il se battre pour éduquer d'abord, je dirais, le champ politique, le champ politique, ensuite les acteurs politiques, Baouri, est-il là pour cela ? Va-t-il le faire ? Fera tout pour qu'il soit héros ? Mais c'est vrai, on a tout dit sur Baouri, n'est-ce pas ? Surtout de ma part, des qualificatifs négatifs de Pierre Faconde, homme téléguidé pour aniantir des partis politiques. Même quelques jours avant sa nomination au premier ministre, je le critiquais ainsi, je le qualifiais ainsi. Baouri, va-t-il se dire écoutez, je vais être différent, je vais convaincre tout le monde, je vais être héros, n'est-ce pas ? Le vrai héros de cette transition, Baouri, sera-t-il capable de le faire ? On va observer, on va observer, cher Compto Guilhien, on va observer l'évolution de Baouri, Baouri face à Moni Domboya, sera-t-il capable de le faire ? Ou Baouri, simple, payant, pour en fait anéantir les investisseurs politiques pour laisser le sang libre à Moni Domboya ? Si c'est le cas, je pense que Baouri serait mal parti à Moni Domboya et tous sur le Compte de Guilhien. Voilà, on va observer la situation, je dis bien, les préjugés, je laisse, j'ai toujours critiqué Baouri, maintenant, il est dans une autre situation, très compliqué, mais je crois qu'il y a une véritable occasion pour lui également de se faire héros en Guinée, c'est vrai, c'est la type capable de le faire sur le Compte de Guilhien. Observons, sans préjuger, proactivement, observons sur le Compte de Guilhien. C'était Nabil El Kamara depuis Bruxelles, merci de vous l'écoute, bonne soirée. pour le Compte de Guilhien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !